bonjour à tous et bienvenue sur bella 14 20 aujourd'hui petite vidéo sur borderland 3 et quelques astuces sur le farming de légendaire c'est très simple ici dans cette vidéo je vais vous donner deux trois petits tuyaux pour pouvoir ne pas passer à côté d'une arme monstrueuse parce que malheureusement il ya tellement de légendaire dans ce jeu à partir d'un certain niveau ici je suis dans le mode chaos 3 pour le gameplay donc vraiment dans ce mode là il ya beaucoup de légendaire ça tombe souvent et c'est pas facile de se repérer entre guillemets on va voir ensemble en fait des techniques de base pour pouvoir avoir les bonnes armes en légendaire je vous mets vite fait la localisation du faux soyeur c'est à dire planète eden 6 région tombeau flottant cet endroit j'ai déjà marqué plein de fois dans mes vidéos vous pouvez venir ici farmer start quitter on revient on loote et on farm non-stop alors c'est parti pour le lot ici un petit pistolet qui est puissant contre la chair c'est bien mais c'est pas le top ok là une grenade pas terrible un skin déjà connu non ça m'intéresse pas trop alors quand c'est comme ça ben voilà le légendaire on prend pas et des fois honnêtement je passe à côté de beaucoup 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 de légendaire que je laisse comme ça sur le sol je m'intéresse à un certain type de légendaire qui se prénomme le légendaire élu attention il ya d'autres légendaire super sympa ou même des armes bleue ou mauve mais là j'ai une grosse parenthèse à faire et attention faites bien attention à une chose ici c'est un élu c'est un shotgun élu on peut bien le constater les marquer élu puissant contre la chair quand je vais retourner dans le menu il va y avoir un gros bug parce que le gardez bien il est marqué élu c'est marqué en jaune je suis dans le menu il est plus marqué élu mais il ya toujours la compétence entre guillemets elle est toujours là c'est pas grave c'est un bug d'affichage mais faut faire très attention à ça parce que des fois ça bug tellement comme ici sur le gameplay on sait plus c'est un élu c'est pas un élu c'est un élu s'il ya la phrase en jaune c'est un élu ici il est marqué que ben voilà c'est pas un élu mais si si c'est un élu les gars faites attention c'est un terrible bug en fait qui est dans borderland c'est à dire que quand j'arrive sur le gameplay pour ramasser l'arme il est marqué élu quand elle arrive dans mon inventaire elle est plus en mode élu donc là faut faire très attention à ça ici à nous vous regardez bien agent spécial élu c'est possible que quand vous la ramassez que vous la mettez dans votre inventaire elle ne soit plus en mode élu mais il y aura toujours le mode c'est à dire la ligne jaune en dessous là je la marque bien cette ligne jaune est toujours là elle ne bug pas il ya juste le symbole élu qui risque de bugger donc faites bien attention à une chose quand vous ramassez du légendaire c'est pas parce que il est où il n'est pas marqué élu que ça en en est un ou pas c'est vraiment très compliqué là il est marqué élu il ya la phrase jaune c'est bon mais si à la phrase jaune qu'il n'est pas marqué élu c'est bon quand même donc je résume en gros pour que personne ne fasse de conneries si vous avez la phrase jaune comme ici c'est bon c'est un élu il ya que les élus quand une phrase jaune un peu comme ça voilà une longue phrase jaune avec marquer quelque chose dedans d'accord ici par exemple on peut constater qu'ils ont tous les deux la phrase jaune et qu'il y en a un qui est marqué roi des élus et ben c'est tous les deux des élus quand même c'est juste un bug d'affichage faut faire gaffe parce que moi j'ai jeté plein d'armes comme ça à cause de cette merde donc voilà je reprends je referme la parenthèse on ne jette pas les armes sur lesquels en fait on a cette voilà cette grosse phrase dorée en dessous c'est un élu quoi qu'il arrive maintenant on part un peu plus en profondeur parce que n'oubliez pas que ok d'accord on peut looter de l'élu ça c'est sympa mais on peut looter de l'élu avec un élément en plus c'est encore plus sympa ici par exemple n'y a pas d'éléments c'est le dictateur je vais vous le montrer après en gameplay c'est un gun assez fun mais sur le gun que je vais prendre juste après celui-ci regardez bien il ya un élément en plus c'est un élément feu et en plus corrosif mais là c'est à dire que il n'y a pas de sélecteur sur cela c'est juste que quand vous allez tirer vous allez tirer en feu et en corrosif donc vraiment ça peut faire vraiment très 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 mal l'autre par exemple le dictateur mais il n'y a pas d'éléments ça reste une armée lui ça reste une bonne arme faut pas l'acheter les gars très bon le titre le dictateur excusez moi du terme c'est une arme qui tire par trois balles et qui est assez fun on passe directement à une petite comparaison l'armée lue à gauche l'armé non élu entre guillemets à droite il ya rien à faire l'élu sera toujours plus forte même si les stats sont moins bonnes un gars attention l'élu sera plus forte une dernière chose regardez bien ici en bas il est marqué l'ours de fer ensuite je passe et notre image qu'est ce qu'il est marqué digiclone on va passer un corps à une troisième ça va à nouveau changer cette voici ce sera marqué barrière mais qu'est ce que c'est en fait ces barrières digiclone et maintenant l'attaque de rack en fait c'est très simple dans votre doctrine et surtout sur votre personnage là par exemple j'ai l'attaque de rack c'est à dire que les armes élues attention par exemple ici à une compétence d'action ça c'est pour tous les personnages mais la plupart en fait des armes élues sont pour certains personnages et pour certaines doctrines de personnages ici c'est par exemple marqué l'ordre d'attaquer si il est marqué on va dire c'est très simple fin de la compétence d'action c'est pour entre guillemets tous les personnages là je vais vous montrer un peu tout loin mais là il est marqué maintenant l'ours de fer ça c'est pour un personnage bien précis et comment savoir si l'arme est faite pour vous ou pas c'est tout simple vous allez dans votre doctrine et vous regardez bien la phrase en jaune en dessous de votre arme et vous comparez si c'est bon c'est pour vous si c'est pas bon c'est que c'est pour un d'autres personnages c'est vraiment tout simple ici il est marqué digiclone je sais que digiclone bah c'est pas pour mon personnage flac si je dis pas de connerie bien sûr du coup c'est pour un des trois autres personnages je la garde quand même voyez ici une arme bleue en élu attention ça peut arriver aussi donc on la garde et c'est vraiment ça l'astuce de cette vidéo c'est que les stats les gars c'est bien c'est beau c'est joli mais le mieux c'est les modes entre guillemets en plus c'est à dire les petites phrases qu'il ya en dessous si vous avez des bonus ça va vraiment être très bénéfique surtout sur certains boss ou contre certains ennemis c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention les armes élue c'est le top du top et voilà il ya les armes contre la chair quand je dis contre la chair c'est puissante contre la chair puissante contre les boucliers puissante contre les armures et c'est vraiment le cumul de tout ça le cumul de tous ces modes de tous ces boeufs en fait qui peut faire une arme en fait un monstre sacré c'est très simple si vous arrivez à avoir une arme élue avec par exemple puissant contre le bouclier puissant contre la chair puissant contre l'armure c'est sûr que cette arme élue c'est un monstre quoi moi personnellement j'ai jamais eu ça quoi voilà c'est ça qui est intéressant d'avoir c'est par exemple d'avoir quelque chose qui est avec des dégâts cryo des dégâts nucléaires des dégâts solaires qui en plus en élu comme ici par exemple est puissant contre la chair voilà c'est un super shotgun de malade par exemple ici c'est un élu pas d'éléments mais ça reste quand même une bonne arme donc faut faire attention faut pas tout jeter si vous voyez des lus les gars bien sûr vous le gardez si vous aimez bien des armes vous les gardez aussi un par exemple ici des boucliers en élu c'est rare ça tombe pas fréquemment vaut mieux les garder ça peut être très utile pour la suite j'espère que cette vidéo sur les astuces de farming de légendaire vous aura plu donc faites bien attention les gains si la phrase jaune est indiquée garder l'arme c'est très important en tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et bon jeu